Max a rencontré une autre femme, il a envie de construire quelque chose avec elle et c'est pour ça qu'ils le rendent avec vous. Ça va pas être évident pour elle de remonter la pente, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Oh bah c'est pas de mal à veille, hein. Les hommes sont tellement lâches. Je dis, je vais être franc avec vous, dès que j'ai vu Myrta, je suis tombé sous le charme. Vous avez l'intention de la séduire. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas intéressé à une femme que je sais plus comment m'y prendre. Enfin briller, quoi. Tu vas la voir, ton partenariat. Pour tout le reste, tu t'adresseras à mon père. Lui aussi fait semblant de se racheter une conscience. La société Phénicie, représentée par Charles Frémont, s'engage à bâtir en Centrafrique une école d'artisanat et de commerce a pris coûtant. Ce que m'a raconté Tamara sur la situation en Centrafrique m'a profondément marqué. Ce serait pas plutôt son joli petit cul ? Vous avez su trouver les mots qui m'ont ouvert les yeux. Vous avez fait de moi un homme nouveau. Ce Frémont me fait peur. Il nous est nécessaire. Qu'est-ce qu'il va se passer s'il devient plus entrepreneur ? Jamais je le laisserai toucher à un seul de tes cheveux. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle J'étais sûre que c'était là. Je l'ai posé là. Mon classeur rouge c'est quand même voyant. Rudy ? Rudy tu vois pas où il peut être ? S'il te plaît Rudy fais un effort je suis à la bourre là. Quoi ? Mon classeur rouge tu vois pas où il peut être ? Putain ! Oh là là il est là ! T'as pas l'air bien là ! Qu'est-ce qu'il y a t'es malade hein ? J'ai un peu du mal à émerger quoi. Ouais enfin c'est tous les matins que t'as du mal à émerger en ce moment. Bah je suis un peu crevé voilà les révisions troisième année c'est pas un cadeau. Bah enfin elles ont bon dos les études hein. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'elles ont bon dos les études. T'es sûr qu'il y a pas autre chose ? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre ? Je sais pas il y a peut-être un truc qui te prend la tête. Non écoute on est au milieu de l'hiver voilà j'ai dû être un peu froid je suis fatigué. Excuse-moi ce n'est pas normal de mettre une demi-heure à ouvrir les yeux tous les matins. Oh une demi-heure ? Oui une demi-heure où t'es là semi-comatteux là tu réponds même pas quand je te parle. Bon écoute c'est pas en prenant la tête que tu vas me donner envie de sortir de ce lit. Non je te prends pas la tête c'est juste que je trouve que t'as pas l'air très bien. T'étais pas à la bourre là ? Si. Excuse-moi de m'inquiéter pour toi. Du coup j'ai 17 réponses positives des PME qu'on avait contactées. Je crois que ton passage à la télé a eu un grand succès. Et tu as déjà une estimation des dons ? Je crois qu'on est pas loin de 50 000 euros quand même c'est pas mal. Je suis ravi de voir à quel point tu t'investis dans ce projet. J'ai aussi contacté une école de commerce et j'essaye de trouver un accord avec eux. Quel genre d'accord ? Bah en fait les étudiants tu sais ils ont des travaux pratiques à faire. Donc au lieu de les envoyer vendre je sais pas quoi des chocolats, du vin. L'idée c'est qu'ils cherchent des partenaires financiers pour l'association. Malin ! Ouais ! J'ai rencontré le directeur, il est emballé par l'idée. Il doit juste soumettre tout ça à l'équipe enseignante. Voilà. C'est super. Dis-moi tu pourras t'occuper de la com cette semaine ? Non moi j'aurai pas le temps. Mais c'est pas maman qui devait le faire ? Si mais je l'envoie en Centrafrique cette semaine pour faire des démarches sur place. Et avant son départ elle aura pas le temps, elle aura pas une minute à elle. Et Tamara pourrait l'aider non ? J'ai besoin d'elle à Fénicie. Attends papa, pourquoi c'est pas Tamara qui part, elle connaît mieux le terrain ? Mais ta mère est tout à fait capable de se débrouiller toute seule, elle a l'habitude. Mais attends, maman elle va partir seule là-bas ? Je sais pas encore, peut-être que je l'accompagnerai. Bonjour Tamara. Bonjour Vincent. On était justement en train de parler de l'organisation du travail de cette semaine. Oh, c'est gentil de m'amener le petit déjeuner. T'es énorme hein ? Tu sais j'ai pas très faim, mais ça me fait plaisir. Ça va, tu tiens le choc ? J'ai passé le week-end à pleurer dans ma chambre, pire qu'une ado. Faudra du temps pour que ça passe. Sois pas trop exigeante avec toi-même. Je peux pas croire que Max m'y quittait comme ça. Et pourtant je le sentais confusément. Il répondait plus à mes lettres. T'avais juste un peu de mal à te l'avouer c'est ça ? Le pire c'est de l'apprendre comme ça, par simple courrier. Il m'a pas pu m'expliquer. T'avais pas grand chose à expliquer. Il en aime une autre. Il en aime une autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? T'aurais peut-être aimé lui cracher ta colère à la figure. Ça m'aurait soulagée oui. Surtout que c'est le genre de choses que tu sais très bien faire. C'est pas une solution en même temps. Si ça va pas bien je suis là. Je t'aiderai. Si je peux. Bien sûr que tu peux. Tu l'as fait si souvent déjà. Un ami comme toi, c'est réconfortant. Maintenant, il faut oublier Max, aller de l'avant. D'accord ? Pour commencer, j'ai oublié que les hommes existent. L'amour c'est jamais rose. Mais tu sais comme moi qu'on peut pas vivre sans. Je vais quand même essayer de vous oublier, messieurs. Pendant quelques temps. Et j'ai bien avancé sur la maquette de l'école. Ah bah tiens, tu pourras me faire des photos pour que je les joigne au courrier que j'envoie. Bien sûr. Si vous avez terminé, on peut y aller. Si vous voulez. Ça va, ça se passe bien avec Frémont ? Il vous a pas fait d'avance ? Non, je crois qu'il a compris que ce genre de relation m'intéressait pas du tout. Méfiez-vous quand même. C'est le genre de bonhomme, quand il a quelque chose dans la tête, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Je me défendrai. Et puis je serai là, moi. Je les laisserai pas faire. Bah quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, lui faites pas confiance. Jamais. Je me méfierai, promis. Merci. Tu vois, ils pensent comme moi, ce Frémont est dangereux. Je suis vraiment obligée d'aller travailler là-bas. Oui, je préfère t'avoir avec moi. Mais t'as pas besoin de moi là-bas. Tu dis que je t'aide, mais tu sais bien que c'est pas vrai. Si je te sède toute seule dans ta chambre d'hôtel, je serai incapable de travailler. Je peux travailler ici ? Avec Laurence ? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ouais, t'as raison. Mais ce Frémont me fait peur. Je sais pas. Je suis vraiment pas tranquille quand il est là. Il me stresse, il est... Il te fera rien. T'as confiance en moi ? Oui. Alors ne t'inquiète pas, je contrôle la situation. Ça me fait drôle d'accompagner ma petite sœur au boulot. Tu vas quand même pas rentrer dans le commissariat en me tenant la main ? Ah, bonne idée, pourquoi pas ? Non, c'est bon, on lâche l'affaire. Tu sais, c'est une chance pour toi de... De quoi ? De rentrer dans la police ? C'est gentil de me faire la peau pour les flics, mais on verra. Mais si je te dis que c'est une bonne chose, tu peux me croire. Ça va te permettre de te discipliner un petit peu. Tout de suite, me discipliner. Est-ce que tu vas me dire que c'est ta principale qualité ? Non. Alors si je te dis que c'est peut-être une bonne chose, tu peux me croire. Et t'enflamme pas, si ça se trouve, j'y resterai pas à moi. Attends, attends, attends. Et c'est quoi cette tenue ? Quoi ? T'aurais pu faire un effort sur le look. Quoi ? Je fais plus fière, c'est ça ? Non, j'ai pas dit ça. Mais bon, c'est un peu court. Bah, la commissaire m'a pas fait de recommandations particulières pour ma tenue. La première fois, c'est important de faire bonne impression. Bah, c'est quoi ce préjugé ringard ? Parce qu'on rentre dans la police, on a plus le droit de montrer un bout de jambe. Non, ça va, ça va. Fais comme tu sens. Tu es toujours inquiet pour ton ami Myrta ? Ça allait pas très fort ce matin. Il est passé la voie ? Oui, je vais lui porter le petit déjeuner. Je voulais savoir comment elle avait passé le week-end. Elle l'a passé comment ? Mal, évidemment. Elle a beau avoir tiré un trait sur Max, ça risque de pas être simple pour elle. Elle a besoin de se distraire, de se changer les idées. Facile à dire, ça, tiens. On devrait organiser un petit dîner entre elle et Joël. Comment ça, organiser ? Bah oui. Qu'ils apprennent à être ensemble, elle mieux se connaître. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de s'en mêler. Juste pour leur donner un petit coup de pouce. Oui, mais Myrta a dit qu'elle souhaitait faire une parenthèse avec les hommes, alors... Si elle reste trop longtemps enfermée dans sa solitude, elle aura plus de mal à s'en sortir. Bah, je crois qu'elle a besoin d'un peu de temps pour faire le point. Je sais, il est fait le point, Max l'a fait pour elle. Oui, et bien justement, elle est pas prête à replonger pour un certain temps. Mais ça, elle a tort. C'est comme une chute de cheval, ça, quand on tombe, faut remonter tout de suite. Bon, là, je vois vraiment pas le rapport. Peut-être que tu veux pas le voir, mes rapports. Il dirait que c'est toi que ça embêterait ce dîner. Mais il n'y a aucune raison. Salut. Bonjour. Bonjour. C'est papa ? Si, 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 je veux juste rêver, c'est quoi, c'est tout. Tu as l'air épuisé, Rudy. Euh... Oui, oui, parce que j'ai encore plein de trucs à voir. Bonne soir, le soir, tout le matin. Combien d'hors de sommeil, cette nuit ? Quatre. C'est pas assez, hein ? Je sais, mais j'ai pas le choix. Si tu peux, va nous aider pour l'association, tu laisses tomber, hein ? Si, je peux. Il suffit juste que je m'organise. Tu ferais mieux de garder tes temps libres pour aller dormir plus tôt. Ouais, Nino a raison. Il faut que tu te ménages un peu. T'as encore quelques années d'études devant toi, là. Si tu trouves une la santé, t'iras pas au bout. Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, je vais faire gaffe. Faut que j'y aille, là, le matin. Bravo. Merci. Salut. J'ai l'impression d'avoir croisé un fantôme. Ah bah, il va pas bien du tout, là, hein ? J'ai l'impression qu'il y a autre chose que le manque de sommeil, hein ? Tu penses à quoi ? Je sais pas. Tu veux pas essayer de lui parler ? J'ai jeté la semaine dernière. Ça m'étonnerait qu'il me fasse des confidences, hein ? C'est peut-être parce que tu l'as jeté qu'il va mal. Non, non, c'est plus mon problème. Maintenant, il a Estelle pour le consoler. Bien. Alors, en priorité, vous vous occuperez de notre réseau informatique. Ensuite, vous organiserez les plannings. Et pour finir, vous attaquerez les classements des dossiers d'archives. D'accord. Le brigadier Boer vous expliquera le reste au fur et à mesure. Ok. Ça ne vous pose pas de problème que M. Boer s'occupe de vous ? Bah, je serai avec, hein. Et moi ? On me demande pas si ça me pose un problème, hein ? Non, parce que c'est un ordre et que je n'ai pas l'habitude qu'on conteste mes ordres. Voilà, les dossiers à saisir. Euh, je vous rappelle que je suis qu'à mi-temps, hein ? Vous avez la semaine pour le faire. Brigadier, trouvez-lui un bureau. Je compte sur vous. Déçu ? J'aurais aimé ne pas avoir affaire à vous, oui. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt amusant. Non, c'est vrai. On a tellement de bons souvenirs, tous les deux. C'est sérieux. Bon, vous montrez mon bureau ? Bien sûr. Après vous, mademoiselle Nasri. Je suis pas sûr que ça soit la tenue adéquate pour un commissariat. Qu'est-ce qui vous dérange ? Moi, rien. Ça gêne vos convictions ? Pour vous, la femme doit être habillée de la tête aux pieds comme au Moyen-Âge, c'est ça ? Mais vous faites ce que vous voulez, mademoiselle Nasri. Après, faudra pas venir s'étonner si vous avez des ennuis. Je vous en prie. Monsieur, monsieur ! Oui ? Est-ce que vous avez croisé Myrta ? Je l'ai pas vu du week-end. Il me paraît qu'elle n'est pas sortie de sa chambre. Vous devriez aller la voir. Je ne vois pas ce que je peux faire pour elle. Myrta vous plaît ? Oui. Alors, bousculez un peu le destin. J'ai connu pas mal d'hommes dans ma vie et je peux vous dire qu'il n'y a rien de moins sexy que le Jean Loucoum. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais j'ai plus l'âge du jeu de la séduction. Pourquoi ? Parce qu'il y a dix ans, j'ai perdu ma femme et j'ai tiré un trait là-dessus. Je me suis juré de lui rester fidèle. Je comprends, mais la vie n'est pas terminée et vous avez encore droit à une vie sentimentale. Oui, c'est la première fois que je rencontre une femme qui pourrait me faire renoncer à mon serment. Et en plus, je sais pas comment m'y prendre. Je vous rends le collier et vous allez dire à Myrta que c'est vous qui lui avez acheté. Mais qu'est-ce que ça changerait ? Elle est submergée par le chagrin. Vous savez, quand on vient d'être quitté, il est agréable de savoir qu'un homme a pensé à vous. Non, 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 non. J'aurais l'impression de profiter de la situation. Bah non. De toute façon, je dois partir. Qu'est-ce que je fais ici ? Rien. Écoutez, si vous repartez sans lui avoir parlé, vous risquez de le regretter très longtemps. Vous savez ce qu'on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Peut-être. Qu'est-ce que vous risquez ? Vous êtes reconduit. Bon, à votre âge, c'est pas la première fois. Et vous savez bien qu'on s'en remet toujours. Vous avez raison. Voyez Myrta. Offrez-lui le collier. Et dites-lui ce que vous ressentez pour elle. Je vais essayer. J'ai reçu les relevés topographiques de Bassonga. Il faudra voir sur place, mais a priori, le site ne présente aucun problème d'implantation pour un bâtiment de ce genre. Bon, et pour les matériaux ? Ben, on pourra faire venir du bois du sud-ouest du pays, mais pour le reste, il faudra voir avec un vendeur sur Bangui. On a une estimation sur le coût du transport ? Non, pas encore. Moi, je pense que ce serait plus avantageux d'acheter un camion d'occasion sur place. C'est un investissement. Si on veut construire des écoles dans notre village, ça peut toujours servir, non ? Ah oui, ça peut vraiment servir. Surtout pour le transport d'eau potable, parce qu'en général, c'est les femmes et les enfants qui le font à pied. Il faudra que Laurence étudie cette possibilité quand elle sera sur place. Par ailleurs, je me suis déjà penché sur la construction en elle-même. En employant des artisans locaux, le coût d'investissement sera très raisonnable. Oui, oui, mais il faut quand même prévoir un encadrement. Un maître d'œuvre qui travaille régulièrement pour Phénicis en chargera. Il est prêt à s'exiler quelques temps ? Oui, il a déjà travaillé pour d'autres boîtes à l'étranger, au Mali notamment. Pour lui, cette action humanitaire est très importante, à titre personnel. Je vous ai rarement vu aussi enthousiaste. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est agréable de monter un projet sans se soucier des bénéfices qu'on peut en faire. Ça faisait longtemps que ça ne vous était pas arrivé. Jamais. Merci de m'avoir fait connaître ce plaisir, mademoiselle. Merci à vous. Sans vous, les choses n'auraient pas pu se faire aussi vite. Merci. Bonjour Myrta. Je l'ai choisi pour vous à Kinshasa. C'est pas un cadeau de Max ? C'est ce que vous avez cru, mais j'ai pas osé vous détromper. Mais pourquoi ? Parce que je n'ai pas cessé de penser à vous depuis que je vous ai rencontré au Congo. Et je pensais que vous ne l'aimiez pas. Ah mais si, si, je le trouve très joli. Simplement, je pensais qu'il venait de Max, alors évidemment, il perdait beaucoup de son charme. C'était pour atténuer le choc de la lettre de rupture comme cadeau. Je crois que j'étais très maladroit, très stupide. Oh non, au contraire, moi je vous ai trouvé très délicat. Ecoutez Myrta, je vais bientôt repartir. Oui, vous allez passer deux jours à Paris ? Oui, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais vous faire une proposition que vous pouvez juger déplacée dans ces circonstances, mais... Est-ce que vous acceptez de dîner avec moi ce soir ? Oh mais avec plaisir. J'arrive un peu tard là ? Comment ça ? Je venais vous proposer de dîner tous les quatre avec Corinne ce soir, voilà. Ah bah, si je l'ai d'accord... Qu'est-ce que vous en dites, hein ? Est-ce que ça vous fait plaisir Myrta ? Oh bah oui, c'est toujours agréable de passer une soirée entre amis. Tu lui as parlé depuis ? Deux minutes, là, juste avant son départ pour l'Italie. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, si c'est pas trop indiscret ? Qu'elle arrivait pas à se pardonner le mal qu'elle m'a fait, un truc absurde. Mais t'inquiète pas trop, je suis sûre qu'elle a encore des sentiments pour toi. J'espère. Mais oui, évidemment. Sinon elle aurait pas passé la nuit avec toi. C'est mon père qui veut que je signe des papiers pour son association. Il a l'air de se défoncer pour ce projet. Il a l'air, oui. Comme tu dis. Tu crois que c'est du pipeau ? Évidemment. Mon père ne fait jamais rien par altruisme. Peut-être qu'il a été touché par la grâce divine. Oui, oui, ça doit être ça. Il fait son mécène par-devant et son magouilleur par-derrière. Il a intérêt d'être très malin, parce que Vincent a pas le lâché. Ouais, enfin... Si Vincent n'est pas en train de magouiller de son côté. Bon, bah j'ai fini ça, ça ira pour aujourd'hui. Chut ! C'est bon, toi. Oh, tu te calmes, ouais ? C'est pas une tenue adéquate pour un commissarien. Qu'est-ce qu'il a, le bouffon ? Il a jamais vu une fille ou quoi ? C'est bon ! Vous faites rien, là ? Ta gueule ! C'est bon, toi aussi. Si vous voulez que je le fasse, que je le mette au trou, il y a déjà. Pas drôle, l'humour de flic, c'est ça ? Vous savez, ici, on n'est pas dans le monde merveilleux des dessins animés. Et puis entre nous, c'est vrai, vous avez des jolies fesses. Ce serait bien de les cacher. Ça va pas de me parler comme ça. Excusez-moi, je voulais pas vous offenser. Si tous les mecs s'y sont frustrés, obsédés, je vais pas rester longtemps. Bonne soirée. C'est ça. Et tu te souviens, le jour où tout le Mistral a défilé pour voir la tête de Lucien ? Qui est, Lucien ? Lucien, c'est un adorable petit cochon que Myrtha avait gagné dans une tombola. Et vous en avez fait quoi ? Du saucisson bardique. J'en ai tiré au bas mot six mois de sandwich. Tu es bête. J'ai donné à une amie qui a une ferme, avec interdiction de le tuer. Pourtant, tout le monde n'est si c'est pour qu'elle le garde à l'hôtel. C'était un peu encombrant comme animal de compagnie. Vous avez beaucoup de souvenirs en commun, on dirait. On se connaît depuis si longtemps avec Roland. Ah oui, on s'est beaucoup amusés tous les deux. Cela dit, on a eu aussi nos coups durs. Le plus difficile étant le retour de Manuel. Ah ouais, Manuel c'était son mari. Alors, elle ne l'avait pas vu depuis 20 ans et puis un bon jour, crac, il débarque. Enfin, ma fille Luna était contente de rencontrer son père et Rudy son grand-père. Oui, mais le problème c'est qu'il venait l'escroquer. Enfin, n'en parlons plus, c'est le passé. Oui, voilà, c'est le passé. Alors, on est là pour se distraire. Santé. Santé. Et vous Joël ? Alors, parlez-nous un peu de vous. Il n'y a pas grand-chose à dire, j'ai consacré ma vie aux missions africaines. Et vous vous êtes connue comment avec Myrta ? J'ai rencontré Myrta au Congo, dans le dispensaire de Max. Excusez-moi, c'est peut-être pas une bonne idée de reparler de tout ça, non ? Je préférais qu'on parle d'autre chose, effectivement. Vous avez raison. C'est pas très exaltant de coller des enveloppes, hein. Mais c'est pour la bonne cause. Ouais. Merci, hein, de donner ton temps pour l'association. Ça va, tu sais, je suis pas trop débordée non plus. À la fac, c'est plutôt tranquille en ce moment. J'ai croisé Rudy tout à l'heure. Il était pas flamme, hein. Il va bien en ce moment ? Bah, pourquoi il allait pas bien ? Je sais pas. Il était pas comme d'habitude, je l'ai trouvé bizarre. Mais bizarre comment ? Apathique. On dirait qu'il a pas fermé l'oeil d'huit jours. Il a chopé un truc ? Mais tu sais, c'est à lui que t'aurais dû poser la question. C'est ce que j'ai fait. Il m'a dit qu'il était crevé par ses révisions. Bah alors de quoi tu t'inquiètes ? Je sais pas si t'es au courant, mais à une époque, il a eu des petits soucis. Il a appris des trucs pas très clairs. Genre ? Des extras. Ça a pas duré longtemps, mais... Tu sais, quand il est pas bien, il peut tomber dans des trucs. Je le connais bien et... Non, moi aussi je le connais bien. Je pense que s'il avait un problème de drogue, je m'en serais aperçue. Ok, j'ai rien dit. En parlons plus. Si, si, si. Parlons-en. Écoute, Rudy, il est stressé en ce moment. Il bosse beaucoup trop, il est crevé et en plus il te l'a dit, ça devrait suffire, non ? Ne prends pas comme ça, c'est mon pote. J'ai pas envie qu'il tombe dans un sale plan, c'est tout. Il a fait trop de conneries sous Eksta. Et bah dis-moi lesquelles, puisque t'en meurs d'envie, apparemment. Il m'a trompé son préservatif. Et alors ? Je me suis recommencé, qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est plus ton mec. Bon, ça va, arrête ! Mais alors toi, arrête de me parler de Rudy ! T'as pas à te mêler de ça, c'est mon problème, d'accord ? Ok. Irta avait l'air d'aller beaucoup mieux ce soir. T'y trouves pas ? Oui, en effet. Grâce à toi, elle a retrouvé le sourire. Grâce à moi, c'est beaucoup dire. J'étais pas tout seul. On aurait dit, pourtant. Comment ça ? T'as pas eu l'impression d'être légèrement envahissant ? Moi ? À peine si Joel a pu placer trois mots. C'est vrai qu'il est pas bavard, mais ça nous a pas empêché de passer une bonne soirée, non ? Tu t'es pas rendu compte que Joel est parti en faisant la gueule ? Non. Et moi aussi, j'ai failli partir. Tu nous as bassiné toute la soirée avec tes vieux souvenirs communs. Emmanuel, le mari de Myrta qui était revenu, et puis le déménagement de Rachel... Tu exagères, là. Il n'y en avait que pour Myrta. Je me suis occupé d'elle, c'est normal, avec ce qu'elle vit en ce moment. Non, Roland. Sois honnête, trente secondes. Tu as accaparé Myrta parce que tu ne veux pas que Joel lui fasse la cour. Arrête, on n'a plus quinze ans. J'ai été si insupportable que ça ? Oui. Et c'était insultant pour Joel, et aussi pour moi. Bon. Mais je suis désolé, je m'étais pas rendu compte que je monopolisais la parole à ce point-là. Tu es d'une mauvaise foi hallucinante. Vous n'êtes pas épuisée après cette journée de travail ? Un peu, oui, et tard. Je vous raccompagne ? Non, merci. Je vais rentrer à pied. Comme vous voulez. Bonne nuit. Attendez. J'ai quelque chose pour vous. Tenez. Qu'est-ce que c'est ? C'est un manteau en visant. J'ai pris ce qu'il y avait de plus beau. En France, beaucoup de femmes portent des manteaux comme ça. Enfin, celles qui en ont les moyens. Ça a beaucoup de valeur, alors ? Même si à Marseille, nos hivers ne sont pas très rigoureux, j'ai pensé que notre climat doit vous paraître bien glacial par rapport au climat de votre pays. Alors, voilà. Non, c'est beaucoup trop beau. Rien n'est trop beau pour une femme comme vous. Merci, mais je ne peux pas accepter. Vous m'offrenceriez en refusant. Et puis, avec tout le mal que je me donne, avouez que je ne mérite pas ça. Vous êtes très gentille et je sais que vous vous donnez à fond pour le projet dans mon village, mais je... Alors, si vous voulez me faire plaisir, acceptez ce cadeau. Tamara, je ferai tout pour que vous finissiez par m'aimer. Sous-titrage ST' 501